Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et bienvenue au salon VivaTech ici à Paris-Porte-de-Versailles. Un tech hebdo exceptionnel, merci de nous suivre en tous les cas, que ce soit sur la chaîne Tech&Co, mais aussi sur la chaîne YouTube bien évidemment de Tech&Co et sur le site. Très heureux de vous retrouver pour ces 26 minutes de tech, donc vous l'avez compris, depuis le salon VivaTech. Avec au sommaire donc de ce tech hebdo, forcément on va beaucoup parler de ce salon. Notre rédaction y est et on s'intéressera évidemment à toute l'actualité et aussi à la pertinence de VivaTech. Et puis il tient une imprimante 3D assez étonnante pour faire des pâtisseries. Et oui, c'est made in France et on en parlera avec la porte-parole de cette société. Et puis ce sera aussi les insolites de VivaTech avec Eva Serraiole qui est là et qui a pour nous arpenté les allées de VivaTech de cette édition 2023. Merci en tous les cas d'être là et bienvenue sur la chaîne Tech&Co pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Et puis bien sûr, je vous rappelle qu'il n'y a pas que Tech Hebdo qui est tourné ici à VivaTech durant toute cette semaine. Vous pouvez aussi retrouver Tech&Co sur BFM Business et beaucoup d'autres émissions en fait multijoueurs avec Melinda d'Avançoula, son célèbre ensemble donc ce salon. Et tout de suite pour débuter l'actu de cette semaine avec Julie Rago qui nous rejoint. Et donc l'actualité de cette semaine de ce Tech Hebdo, c'est avec, je le disais, Julie Rago. Bonjour Julie. Bonjour François, bonjour à tous. Ravie de te retrouver Julie qui fait partie de la rédaction de Tech&Co. Et je peux vous dire que Julie a des mollets d'acier car depuis ce matin, elle arpente les allées de VivaTech pour nous raconter un petit peu l'actu et les tendances aussi de ce salon. Exactement. Déjà on peut le rappeler, ce que c'est déjà VivaTech, ça démarre donc aujourd'hui, ce mercredi 14 juin, ce sera jusqu'au samedi 17 juin. Là ce sera une journée entièrement ouverte au public. Pour l'instant c'est juste les professionnels qui y ont accès. Donc on est le premier jour, il y a énormément de monde dans les allées. Je pense que ça se voit derrière nous, il y a beaucoup de monde dans ce premier jour. J'ai même l'impression qu'il y a plus de monde que les années précédentes. Je vous crois, je n'y étais pas les années précédentes. Mais donc là on a quand même 2000 startups qui sont représentées à travers tout le salon. Et puis comme tu l'as dit François, c'est une édition qui est placée sous le signe de l'intelligence artificielle. Elle est partout dans tout le salon. D'ailleurs Emmanuel Macron est passé par le salon VivaTech en ce premier jour pour dévoiler un plan de soutien à l'intelligence artificielle et aux startups. Donc l'IA, elle est partout. Et moi je me suis baladée notamment du côté du Hall 2 qui est dédié au futur du sport. Ça s'appelle Future of Sport. Oui c'est un peu le spin-off de VivaTech. Voilà, un petit peu. C'est la branche sport de VivaTech. Et donc même dans le sport, l'intelligence artificielle, elle est partout. J'ai dégoté quelques petites entreprises qui sont assez sympas. Par exemple, Scoreplay qui vous permet, alors pour les clubs de sport, de foot, mais pas que, de recenser toutes les photos qu'ils possèdent des joueurs pendant les matchs. Et grâce à l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, on a une base de données. Par exemple, vous tapez le nom d'un joueur, je veux une photo de tel joueur dans tel match. Et il vous sort toutes les photos. Et c'est super pratique pour les clubs, les joueurs, etc. S'ils veulent partager des photos. C'est toute une base de données qui fonctionne avec la reconnaissance faciale. Ça s'appelle Scoreplay. Ensuite, on a par exemple Craig. Alors pas comme le prénom, mais Craig, G-R-A-I-G, comme AI, intelligence artificielle. Là pareil, ça va fonctionner avec les montres connectées, les bacs connectés, etc. Ça va vous permettre de récolter toutes les données que vous avez sur vos activités physiques, sur votre sommeil. Et l'intelligence artificielle va un petit peu analyser tout ça et vous donner des conseils. Il faut dormir plus, il faut bouger un peu plus, faire ça en moins, etc. Donc c'est super pratique et donc ça fonctionne encore une fois avec l'intelligence artificielle. On a aussi Pixelot. Alors c'est une caméra, une petite caméra blanche qui possède quatre caméras différentes en une, on va dire. Et ça vous permet de filmer et réaliser toute compétition sportive. Donc en fait, vous allez... Avec différents angles. Exactement. Vous allez la mettre dans un stade ou dans un gymnase, par exemple. Et ça va vous permettre de filmer en direct toute la rencontre. Et c'est l'IA qui va se charger de réaliser aussi le match, de choisir les actions les plus pertinentes pendant le match, les images marquantes, etc. Alors du coup, il n'y a plus de réalisateurs derrière, mais il y a quand même des commentateurs. J'ai demandé à la personne en charge de cette entreprise s'il y avait quand même... Oui, une intervention humaine. Voilà. S'il y a à les remplacer les commentateurs sportifs, ce n'est pas au goût du jour. Ça fera plaisir à nos copains d'RMC Sport. Exactement. Encore un peu de travail. Leur métier est encore sauf. Mais pas touché. Oui. Pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est 1000 euros la caméra, mais finalement, c'est rentabilisé parce que c'est aussi beaucoup utilisé pour les matchs amateurs, pour les entraîneurs, pour voir un petit peu comment leur joueur évolue, etc. Ça va leur permettre de récolter des données super importantes, par exemple, le nombre de passes, etc. Ça, par exemple, ils vont devoir quand même le faire a posteriori eux-mêmes. Et puis, on est en grand stand chez Vivatech, c'est LVMH. Ils sont juste derrière nous. Ils sont juste derrière nous. Ils ont un très grand stand dans le hall 1, mais dans le hall 2, ils ont également un autre stand entièrement dédié au sport. Il y a plusieurs marques du groupe, mais il y a notamment la marque de montre Tagauer qui présente une montre connectée. Alors, elle n'est pas donnée. Elle a 1800 euros, mais cette montre, elle est notamment dédiée au golf. Et en fait, elle va vous permettre de mieux appréhender le golf. Par exemple, dès que vous allez donner un coup de putter dans la balle, elle va enregistrer cette donnée. Et vous dire après quel type de putter choisir en fonction de la balle, où est-ce qu'elle est arrivée, etc. Donc, ça, ça peut être super intéressant pour les golfeurs et puis pour les personnes un peu riches, on va dire. Parce que ça, c'est une montre de sport, certes, mais quand même grand luxe. Ah, 1800 euros. Voilà, c'est ça. Et puis, au-delà de l'intelligence artificielle, on a aussi les casques verts qui sont présents beaucoup dans le salon. On a notamment le CNRS et l'INRIA qui ont développé une technologie avec un casque de verre pour se mettre dans la peau d'un boxeur, d'un gardien de foot. Et ça va vous permettre d'améliorer vos performances quand vous êtes un athlète de haut niveau. Et notamment, le Stade Rennais s'entraîne avec cette technologie-là, avec ce casque de verre. Mais dis donc, ça ne serait pas Julie, ça ? C'est peut-être moi, oui. Mais quelle classe ! Je me suis entraînée à la boxe et ça donne notamment les données. Si vous avez fait un coup droit, enfin, un crochet, etc. Là, sur l'ordinateur, on ne le voit pas, mais ça met toutes les données que les manettes ont pu enregistrer pendant la performance. Donc, voilà. Impressionné. Franchement, je n'ai pas envie de... Je dirais, s'il te plaît maintenant, à chaque fois que je te pose une question. Merci. Je pense. Dans l'actu, on enchaîne, Julie. Elon Musk, bien sûr. Alors, ben voilà. Parce qu'il n'y a pas que Julie Rago qui est star de ce salon. Non. François Sorel aussi est une grande star. Il prend énormément de selfies dans le salon. Il y a aussi Elon Musk qui vient vendredi. Oui. Joli coup, de la part des organisateurs. Ça va être le grand événement du salon. Donc, ça sera vendredi 16. Et le patron de Tesla, SpaceX, etc. Donc, il aura les honneurs du Dôme de Paris. C'est 4000 places. Et elles sont déjà toutes complètes. Oui, d'habitude, il y a des concerts qui se retrouvent au Dôme de Paris. Exactement. C'est une chale de spectacle. Donc, ça devrait durer environ une heure. Pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il va parler de technologie, etc. On ne sait juste pas ce qu'il va faire exactement après. On sait que normalement, il devrait déambuler dans les allées. Il ne faudra pas se trouver à ce moment-là dans les allées parce qu'il risque d'avoir énormément de monde. Cette conférence d'Elon Musk, elle sera retrouvée sur le site de Vivotech, mais également sur BFM Business et Tech & Co. Vous pourrez suivre en direct. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez suivre cette keynote, la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs Orange SFR Free et Bouy diffusera cette keynote. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et en parlant d'Elon Musk, j'avais une petite info aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a un ingénieur de 14 ans qui va rejoindre les rangs de l'entreprise Starlink, qui est le réseau d'Internet Passart Elite créé par Elon Musk. Il y a un ingénieur qui s'appelle Kairan Kazi. Il est américain et il va rejoindre les rangs de Starlink. Il a 14 ans. Il a déjà fait un stage chez Intel à 10 ans. Donc, il faut mesurer un petit peu le niveau de ce jeune garçon. Et donc, il va rentrer en tant qu'ingénieur informatique. Mais bon, il ne pourra pas venir en Tesla parce qu'il n'a pas le permis. Encore. Alors qu'il aurait sans doute la capacité de conduire une Tesla. Oui, je pense. En autonomie, ça peut passer. Merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà, c'était l'actu de cette semaine. À la fois l'actu de VivaTech et puis, bien sûr, un petit peu plus global. Vous restez là. On revient dans un instant. On va parler d'imprimante 3D. Mais le résultat de ce qu'on imprime, on peut le déguster. Et là, tout de suite, je vois que je vous intéresse. À tout de suite. Voilà le retour de Tech Hebdo, donc, depuis VivaTech, 7e édition de VivaTech. Nous sommes ici à Paris, porte de Versailles, pour célébrer ce grand salon de la tech d'envergure, je le disais, européenne. Tiens, à VivaTech, on parle de tech, mais on parle aussi de gourmandise et de tech. Et c'est le cas avec notre invitée Marine Collet-Ballet qui est là. Bonjour, Marine. Bonjour, François. Merci d'être là. Vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. Et je pense que pas mal de gens vont passer sur votre stand tout au long de ce VivaTech. Alors, évidemment, pour vous intéresser à ce que vous faites, mais aussi pour déguster ce que vous faites. Puisque ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes approprié la technologie de l'impression 3D pour en faire des gâteaux. Oui, exactement. C'est très lié à mon parcours personnel, la création de la pâtisserie numérique. Je travaille dans l'impression 3D depuis 2011. J'étais la DG adjointe de Sculpteo, une société éventue. Voilà, l'une des toutes premières boîtes qui vraiment s'est lancée sérieusement dans l'impression 3D. Voilà. Et un petit peu avant la revente à BASF, j'ai passé mon CAP pâtisserie pour combiner mon expertise et ma passion. Et ça a donné la pâtisserie numérique. Donc, comment appliquer finalement cette technologie de fabrication additive? Comment inventer des nouveaux moyens de production au service de l'artisan? Et le brief que m'ont donné les artisans quand j'ai passé mon CAP pâtisserie, que je suis allée bosser en cuisine, c'était de travailler le goût avant tout et donc de travailler sans additifs. Alors, c'est étonnant parce qu'on se dit impression 3D, gâteau. En fait, vous faites toutes sortes de gâteaux ou vous faites des préparations pour après les pâtissiers? En fait, l'analogie est avec l'impression 3D. Aujourd'hui, on n'a pas d'objet d'impression 3D plastique 100% imprimé en 3D. Les pièces imprimées en 3D, elles sont dans les avions, mais on ne voit pas où elles sont et on s'en fiche complètement. Donc, l'idée, c'est de faire des pièces de structure, des éléments de composition d'un gâteau. Des fonds de tartes, par exemple. Voilà, des fonds de tartes ou des décors qui vont aider finalement le pâtissier ou le restaurateur à aller plus rapidement et de se concentrer sur les choses créatives et à valeur ajoutée. Et en gros, vous ne pouvez pas m'imprimer un cookie, par exemple? Un cookie, si, on peut faire de la pâte à cookies, mais on ne ferait pas un gâteau en entier. Je ne vous ferai pas un opéra, je ne vous ferai pas une charlotte aux fraises. Ce n'est pas du tout l'idée. Voilà, donc le pâtissier reste à sa place et vous l'aidez simplement en automatisant certaines tâches que vous pourriez faire. C'est ça? Exactement. Mais dites-moi, l'impression 3D, en général, c'est du plastique. C'est maintenant de l'acier, enfin, des métaux et des textures, on va dire étonnantes. Mais elles peuvent être comestibles aussi? Oui, en fait, c'est une technique. Finalement, on peut utiliser le parcours outil pour réaliser une pâte à gâteau. Simplement, c'est plus compliqué que d'imprimer du titane ou du polyamide parce que là, vous imprimez des glucides, des protéines et des lipides ensemble. Donc, vous avez un ensemble de réactions physico chimiques qui se passent. C'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi et que dans l'équipe de la pâtisserie numérique, il y a autant de biochimistes que d'ingénieurs mécaniques pour de l'impression 3D. De toute façon, quels ont été les défis à relever? Pourquoi c'est si simple? Par exemple, là, on le voit, vous avez apporté des petits exemples de ce que vous faites. Le plus gros gâteau qui est du biscuit, on a l'impression, c'est ça? C'est complexe à fabriquer ça? Alors, ce qui est complexe, c'est de réaliser le consommable, la poudre en fait. C'est un procédé à base de poudre et oui, effectivement, il y a de la belle chimie derrière pour arriver à faire que ça fonctionne et qu'on ait un état de surface qui soit satisfaisant. Mais la cuisine, c'est de la très belle chimie. Oui, c'est ça qui est top. Donc, c'est de la poudre et en fait, quand vous imprimez, il y a de l'eau qui se rajoute dedans, c'est ça? Alors, plutôt des oeufs, du beurre, de la crème, tout le reste qui compose d'habitude une recette de gâteau. D'un côté, vous avez les solides, la farine et de l'autre, les liquides. Marine, ça fait quelques années que vous faites ça déjà. Oui, j'avais eu l'occasion de vous recevoir il y a un peu plus d'un an. Est ce qu'il y a de l'innovation technologique qui vous permet de faire plus de choses? Oui, aujourd'hui, on a effectivement avancé, notamment dans cette connaissance biochimique qui nous permet d'avoir des meilleurs états de surface. Je vais parler vraiment comme dans mon ancien métier d'impression 3D, des meilleures définitions de pièces. Et puis aussi, c'est le plaisir de travailler avec des publics très différents sur la pâtisserie. On a la chance de travailler avec des très grands chefs, travailler pour des palaces, travailler aussi sur des boulangeries, pâtisseries et artisanales. Mais on invite d'autres publics à concevoir de la pâtisserie, notamment des designers ou des gens plus du monde industriel qui seraient plus à l'aise avec une souris d'ordinateur et un logiciel de modélisation qu'une mandoline et un fouet. Est ce qu'on peut faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, non, avec l'impression 3D? Oui, ça aussi qui est top. Oui, exactement. Les grands chefs que la main humaine ne peut pas faire. L'impression 3D peut parfois le faire. Et c'est là que les grands chefs nous challengent. C'est vraiment de travailler des choses impossibles. Ils nous lancent des défis. Et puis dans la haute pâtisserie, on est dans cette compétition. On va présenter le jamais vu. Après, on a une autre typologie de clients ou de premiers utilisateurs qui sont plutôt des boulangeries, pâtisseries de quartier. Eux, c'est dans une logique d'aider par rapport aux tensions de force de travail. Souvent, ils ont des équipes assez importantes dans les laboratoires de production, mais il y a toujours une personne manquante. Donc là, la machine vient aider. Donc l'idée, ce n'est vraiment pas de se substituer, c'est d'arriver à fluidifier la production. Et puis, on travaille aussi avec des food labs. Par exemple, le marché d'intérêt national de Toulouse sur des questions de gaspillage alimentaire. Donc comment, en fait, on peut réutiliser les invendus, les fruits moches, les légumes qui sont laissés de côté pour les revaloriser via l'impression 3D? Aujourd'hui, vous vous spécialisez au sucré. Est-ce qu'il y a un potentiel pour le salé aussi? Oui, ici, vous avez une petite pièce. Alors, je ne la touche pas parce que je sais qu'on la voit à l'écran. C'est une pièce avec de l'huile de basilic et des herbes de Provence. Donc effectivement, on travaille déjà pas mal autour du salé. Oui, pour les apéritifs, des petits trucs comme ça, il y a en fait un boulevard. En fait, le marché, il est énorme parce qu'il y a plein d'occasions d'utiliser cette technologie, d'avoir des produits sur mesure, des choses étonnantes et des façons de valoriser. La question pour la pâtisserie numérique, c'est de savoir où est le premier marché d'entrée. Notre conviction, c'est plutôt qu'on doit travailler avec la haute pâtisserie parce que c'est des gens qui sont leaders d'opinion et qui vont pouvoir amener le marché au fur et à mesure à s'ouvrir. Le fantasme de se dire que demain, on pourrait avoir un gâteau entier imprimé en 3D, comme dans les films de science fiction. Ça va arriver un jour ou pas, à votre avis? Vous qui êtes vraiment dans ce milieu là, qui connaissez ça par cœur? Oui, je pense que ça va arriver. Mais avant, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent arriver, c'est à dire la possibilité de rajouter des éléments fonctionnels dans ce gâteau. Les barres de sportifs, par exemple, on voit très bien qu'il y a des nutriments qui sont ajoutés, des fibres alimentaires ou des protéines. Ça, on peut tout à fait l'imaginer avec l'impression 3D et donc une alimentation santé personnalisée. C'est aussi un des outils qui va permettre de faire ça. Merci beaucoup, Marine. C'est moi. Merci beaucoup, beaucoup, François. J'espère que vous avez un petit stock de gâteaux imprimés en 3D parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de gourmands qui vont passer vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous. On revient pour ce Tech Hebdo avec les insolites de VivaTech. Et ce sera avec Eva Serraiole qui arrive tout de suite. Et pour terminer ce Tech Hebdo, Eva Serraiole nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Eva. Et bonsoir, François. Eva qui est journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et dont la mission était quand même assez high level. Nous trouver les trucs les plus insolites de VivaTech. Donc ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de trucs sérieux ici. Mais j'avais quand même le choix. Franchement, à commencer par le plateau sur lequel on est. Ce plateau délocalisé au cœur de VivaTech. Ça, ce n'est pas insolite. C'est vraiment quelque chose. Super. Et d'ailleurs, on remercie toute la technique. Et tout le monde qui est derrière les manettes pour vous permettre de retrouver toutes ces émissions. Puisque évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a Tech Hebdo. Il y a plein d'émissions sur BFM Business, d'autres émissions sur la chaîne Tech & Co. Donc on est très heureux d'être là. Eva, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous ? Tu vas commencer par Parfait Corp, c'est ça ? Parfait Corp, alors pas facile à dire. C'est pour ne pas trop déroger de ma règle. Parce que normalement, je vous fais les applis. Donc là, je suis restée sur une appli pour la première. Parfait Corp a développé une appli qui s'appelle YouCam Makeup. Et c'est une appli qui utilise l'intelligence artificielle. Alors de façon assez banale, on connaît, pour changer la coiffure, la couleur de cheveux, les ongles, tester des nouveaux maquillages. Comme un peu des filtres snap, mais... Un petit peu. D'accord. Mais avec du maquillage. Donc ça, on connaît. Mais la petite nouveauté, c'est qu'elle permet de tester des looks tout entiers. Alors, j'ai fait le test. J'ai choisi. Alors, si je me souviens bien, il y avait marié, il y avait les robes de soirée. Et on va les voir. On va les voir. Parce que c'est le meilleur moment d'édition, quand même. Il y avait vintage. Et vintage, ça fait très peur. Alors, c'est rigolo parce que vraiment, ça change la tenue, ça change le maquillage, les cheveux. Tout d'un coup, on ne se reconnaît plus. Je suis un peu mitigée. Je vais être franche. Là, tu peux nous commenter les images, en fait. Donc, c'est l'appli, ça ? Ah oui. Exactement. Alors, ça, c'est l'appli. Là, on voit l'appli, en gros. Là, on prend ma photo. Voilà. Là, elle va retourner dans l'appli. Elle va importer ma photo. Ça peut durer un petit moment. C'est vraiment intéressant. Oui, voilà. On voit ce qui se passe. Elle galère. Et là, on choisit le style. Vous voyez, alors, elle a choisi mariée, working girl, robe de soirée. C'est quelque chose qui te va, quoi, en fait. Tout ce que j'aime. Ah oui, j'ai oublié de rajouter vintage. J'étais curieuse. Et là, l'appli, elle va mouliner pendant un petit moment. Vous voyez, elle prend ma photo et elle mouline. Alors, pendant ce temps-là, je vais quand même vous donner mon avis avant qu'on voit le résultat. Donc là, elle réfléchit, par exemple, tu vois, voilà. Ah, c'est payant, en plus. Alors, c'est ça. C'est freemium. Ah, mais voilà. Tu vois là, non ? C'est toi, là. Je suis là, en robe de mariée, magnifique. Mais t'as pas une tête un peu déformée, quand même ? Si. Voilà pourquoi je suis mitigée et que je voulais vous prévenir. Non, mais alors là... Attendez, c'est pire ici. C'est vraiment un peu bizarre, quand même. Voilà, et si on compte les doigts, comptez les doigts, François, allez-y. Je vous laisse compter les doigts. Il y en a combien sur chaque main ? Et dis donc, t'as beaucoup de doigts ? Beaucoup. Je peux faire beaucoup de choses, désormais, avec tous ces doigts. C'est incroyable. Pour jouer de la flûte et tout, là, c'est super. Comme là, pour les guillères et le piano du grand Mozart. J'ai l'impression que ton avis est un peu mitigé concernant cette appli. Un petit peu mitigé, mais il y a une autre partie que j'ai trouvée très intéressante sur cette appli. C'est qu'on peut faire un scan de la peau et de notre visage. Donc, ça va calculer notre âge, si on a des boutons, si on a la peau sèche. Moi, apparemment, sur les cernes, ça n'allait pas, puisque tout de suite, l'appli, elle m'a proposé d'acheter de l'anti-cerne. J'avais qu'à cliquer, je pouvais l'acheter. Oui, parce que l'IA n'arrondit pas les angles. Non, jamais, non. Tu ne prends pas de gants. Tu voulais nous parler de mock-up aussi, je crois. Mock-up, pour la faire très courte, c'est une appli qui permet de créer une appli. Une appli qui permet de créer une appli. Fabuleux. En fait, l'idée, c'est qu'on transforme un design digital en application mobile. Donc, ça fonctionne avec plusieurs logiciels de design qui sont utilisés par les pros, comme Adobe XD. Mais, et ça, c'est vraiment, c'est fabuleux et c'est très grand public, on peut utiliser Canva. Vous savez, Canva, c'est ce site qui est gratuit. On utilise un modèle. Alors, on peut faire des posts Instagram, des trucs. Et on peut faire une application mobile. Alors, on fait nos trucs, on choisit nos couleurs, notre typographie. On prend le lien, on met dans mock-up et bim, magie, on a une application mobile. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. La version de base, en plus, elle est gratuite. Et après, si on est un professionnel et qu'on va s'en servir pour faire du e-commerce, on peut aller plus loin. En fait, ça démocratise l'accès au smartphone. Et ça marche aussi bien sous Android que sur iOS. Ça marche sur les deux. Et alors, je n'ai pas encore eu le temps de la tester, mais je vais le faire dès que je rentre. Parce que je trouve ça fabuleux de se dire qu'en quelques secondes, grâce à l'intelligence artificielle, c'est fabuleux. C'est une première. Ça, vraiment, j'ai été bluffée. Je crois que ChatGPT le fait aussi. Je crois que... ChatGPT, il le fait avec un peu du code, ce genre de choses, en donnant les étapes. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, alors que là, on croit que c'est réglé. Fabuleux. Mocap, donc. Tu voulais nous parler aussi d'art graphique et de patrimoine. Oui, et même, on va parler de réalité virtuelle et cinéma, parce que j'ai trouvé les deux réunis sur un même stand. Là, je me suis dit, bon, c'est pour moi, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et donc, c'est le groupe Mémoriste qui fait ça. C'est une branche du groupe Mémoriste, donc qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, AGP. Et sur ce stand, il y a vraiment deux choses distinctes à voir. Il y a la première partie qui est cinéma. Voilà, vous pouvez me voir en train de tester le plateau. On l'a vu tout de suite, tes talentes comédiennes. Oui, en Jules César revisité. Et donc, on a testé les deux. On a testé la technique sur fond vert que NEO 7, ceux qui sont en partenariat, qui font le tournage, appellent un petit peu la technique à l'ancienne. Et cette nouvelle technique qui est la technique sur écran LED. Donc, c'est ce qu'on voit là derrière moi. Des écrans LED, l'Opéra de Paris qui a été entièrement reconstitué de façon très, très détaillée. Et en fait, ça a plein d'avantages pour le cinéma, cette nouvelle technologie d'écran LED. Déjà, ça permet de gagner du temps en post-production. Donc, moins de temps, plus d'argent. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'incrustation sur fond vert. Exactement. Ton décor existe déjà derrière. Il se déplace en même temps que les acteurs, etc. Donc, ça permet de gagner du temps. Tu sais, je crois que The Mandalorian, qui est la série de Disney, a été tournée avec cette techno. François, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'était mon super exemple. Pardon ? Pardon ? Eh bien, exactement. Parce que, du coup, le personnage, il y a un des personnages qui a cette armure tout en miroir. Et avec le fond vert, il se retrouve avec une armure verte. Ça n'allait pas du tout. Et ce n'était pas bon. Alors qu'avec l'écran LED, les reflets sont les bons. Et c'est de plus en plus utilisé. Et l'écran qui avait derrière toi avait l'air impressionnant de qualité. Oui. Déjà, là, on le voyait comme ça. On le voit déjà là sur l'écran. Et moi, qui l'ai vu en vrai, qui étais juste à côté. Et c'était impressionnant quand je me déplaçais et que l'écran se déplaçait en même temps que moi et que je me déplaçais dans l'Opéra de Paris déguisé en jambes. Incroyable. Incroyable et insolite et utile. Eva Serayol, bientôt sur vos écrans, bien sûr. L'année prochaine, elle montra les marches de Cannes. Pour terminer, Capsulab. Capsulab. Alors, quand je suis arrivée sur le stand de Capsulab, j'ai cru qu'ils faisaient des machines à café. Et pas du tout. Et comme beaucoup d'autres, j'ai été presque déçue. Et finalement, pas du tout. En fait, Capsulab, c'est des usines miniatures qui font des produits de beauté. Donc des crèmes, des rouges à lèvres, de la poudre pour le teint. Et ça fonctionne exactement comme la machine à café. C'est-à-dire qu'on choisit nos petites ampoules avec nos ingrédients dedans. On les met dans une capsule. On les met dans la machine. Clic, clac, on ferme comme la machine à café. On appuie sur un bouton. Et en moins d'une minute, exactement comme la machine à café, on a de la crème ou du rouge à lèvres qui coule. Et du coup, on a fait le test avec une crème pour les mains que moi, je me suis mise sur les mains que j'ai testées. Elle sentait bon, la texture était agréable. Il n'y a pas eu de bouton, les trucs bizarres. Ça fait plusieurs heures et ma main va bien. D'ailleurs, elle va tellement bien que tu as six doigts maintenant. Rappelons-le. Huit. Et vous savez que c'est compliqué de tester VivaTech quand même. Il faut faire des choix. Et ça, c'est très frustrant, mais je compte revenir demain. Mais à qui s'adresse ce produit ? C'est pour le grand public ou pour le B2B ? Alors voilà, c'est mon unique bémol. Pour le moment, c'est uniquement en B2B. Ça va être destiné à des cliniques. Mais j'espère vraiment qu'un jour, on pourra avoir notre petite machine à fabriquer de la crème chez nous. Parce qu'il y a quand même ce côté très intéressant d'aller choisir sa teinte parfaite de rouge à lèvres, etc. Vraiment. Parfait. Et bien voilà, c'est avec cette petite sélection de produits insolites présentés ici à VivaTech que se termine ce taquet d'eau. Merci beaucoup Eva. Merci pour ça. Si tu trouves d'autres trucs, tu reviens la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Plaisir. Merci de nous avoir suivis depuis VivaTech, donc ce salon. D'autres émissions, je le disais, Tech & Co sur BFM Business. Multijoueurs, de quoi je me maile, que vous retrouvez sur la chaîne Tech & Co. On célèbre ensemble la tech ici, à Viva Technologies. A très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501